On est de retour sur le Radio-Cut. Horrible cette musique. Toujours là, toujours là. Moi j'aime beaucoup cette musique. Du coup ici on va écouter Rulio qui va parler des théories du complot qui deviennent des religions. Je te donne la parole Rulio. Ok, je vais vous raconter un peu comment ce thème est arrivé à mes pensées. Donc tout a commencé du fait que j'avais regardé une vidéo d'un platiste qui a raconté sa live. Enfin pas sa live mais en mode son délire. C'est un discours, ouais. Et je me suis dit attends, on dirait vachement un discours religieux ce qu'il dit. Genre t'avais vraiment des croyances. Et le type il disait attends mais ça non parce qu'en fait on aurait vraiment dit un discours religieux. Et donc en tant que bon chercheur, on parlait d'esprit critique avant. J'étais sur Wikipédia et j'ai tapé théorie du complot. En fait c'était super intéressant. Et ça a un peu confirmé mon hypothèse de base. Donc je vais vous expliquer un peu le déroulé. Les théories du complot. Apparemment on sait pas trop quand ça a commencé. Mais la première trace écrite concrète qu'on a d'une théorie du complot, ça date de la révolution française. On n'a pas avant. On n'a pas de trace écrite en tout cas d'après Wikipédia. Ouais c'est vrai que moi j'aurais pensé plus avant. Mais en mode vraie trace écrite c'est ça. Et il disait que la révolution française était provoquée par les francs-maçons. Donc ça c'était la première grosse... C'est déjà quoi les francs-maçons ? Les francs-maçons c'était un peu un groupe de base d'intellectuels qui se retrouvaient. Mais c'est un groupe un peu caché, c'est un peu une secte. Mais pas une secte religieuse. C'était de base je pense des intellectuels qui se retrouvaient et qui faisaient des petits rites. C'était un peu un cercle. Qui contrôlaient le monde non ? Bah pas vraiment. Mais vu que c'était des intellectuels et des gens... Mais je t'avoue que je m'y connais pas trop en franc-maçonnerie. Puis l'évolution des théories du complot, il y a souvent... On explique des tragédies. C'est souvent des tragédies. Et en plus c'est marrant parce que t'as des courants. T'as le courant juif. À un moment tout était les juifs. La peste noire tout ça. Les juifs empoisonnent les puits. Les juifs font ça, les juifs font ça, les juifs font ça. Ils avaient leur target. Jusqu'à la deuxième guerre mondiale quoi. Jusqu'à la deuxième guerre mondiale où ça atteint son paroxysme. Deuxième guerre mondiale. Déjà première guerre mondiale, il y avait un peu de ça. Deuxième guerre mondiale encore plus. Puis c'est qui la nouvelle puissance ? Les Etats-Unis. C'est qui les méchants ? Les russes. C'est qui les théories du complot ? Le communisme. Les complots communistes. C'est les communistes qui ont provoqué ça. C'est les communistes qui ont provoqué ça. Ça continue. Et après ce qui est super intéressant, c'est que c'est plus genre l'ennemi, le méchant. C'est le gouvernement le méchant. Ça commence à être, les gouvernements nous empoisonnent, les chemtrails, les gouvernements ils mettent, tu vois les traces des avions qu'ils laissent. C'est les gouvernements en fait, ils font exprès d'empoisonner le peuple avec ça. Le gouvernement, le gouvernement. Mais les théories du complot par rapport au gouvernement, j'en entends mille. Ça fait peur. Ouais ça fait peur. En vrai ça fait peur. Souvent c'est ce qui permet aussi de justifier le malheur qu'on a maintenant. C'est le gouvernement, on peut rien faire. Et on revient en lien avec ta chronique, est-ce que c'est vrai ou pas ? Mais donc, il y a toutes ces choses. Et puis quand tu commences à analyser un peu, tu dis ok, la religion c'est quoi le principe de base ? Il y en a toujours eu. C'est souvent expliquer des choses compliquées avec des réponses simples. Pourquoi les récoltes étaient mauvaises cette année et qu'on crève la dalle ? Parce que le dieu machin n'était pas content. Pourquoi est-ce qu'on a décimé mon village ? Parce que dieu donne ses combats les plus rudes à ses meilleurs soldats, je sais pas quoi. Pourquoi ma mère est morte ? J'ai peur de la mort, qu'est-ce qui se passe ? Après tu vas aller au paradis, etc. Donc déjà, là, t'as une première explication de la religion. Et quand tu regardes, si tu fais un peu un parallèle, là j'avoue que j'extrapole peut-être, mais ce début des théories du complot arrive aussi avec le début de la rationalisation, les sciences, le déclin de la religion. Et donc, je me suis dit, attends, est-ce que les théories du complot, ce ne seraient pas un peu une façon de remplacer la religion ? Au lieu de dire, c'est dieu qui a provoqué la peste noire parce qu'on est des vilains, fouettons-nous, c'est les juifs qui ont provoqué ça. C'est eux. Maintenant que t'as plus la raison divine, sur qui on met la faute, un groupe de gens cachés, les francs-maçons, on sait pas ce qu'ils font, ils sont bizarres, c'est eux. Un groupe de gens qui sont différents, les juifs. Puis, le deuxième courant, super intéressant, l'instrumentalisation de ça. Parce que souvent, les religions ont été instrumentalisées. Le pape qui dit, on va aller faire des croisades pour conquérir des territoires, machin. Mais là, c'est nos ennemis, les communistes, c'est eux la faute de tous les problèmes. Et du coup, tu retournes un peu le peuple contre un certain groupe. Et puis, quand tu fais un peu tous ces liens, donc on voit des explications simples à des problèmes compliqués. La révolution française, c'est quand même un truc, c'est un délire. Tout un peuple qui se retourne contre des dirigeants, c'est les francs-maçons. Parce que c'est plus simple d'expliquer ça que de dire que tout le monde... D'expliquer des trucs super complexes. Si je peux t'interrompre, mais c'est vrai que du coup, moi, ce genre de choses, ça m'intéresse de ouf. Et c'est vrai que j'avais déjà vu, en fait, l'être humain est incapable que quelque chose ne repose sur rien. Donc, c'est exactement ce que tu dis. Que ce soit ta religion, que ce soit... T'as envie de le lier aux astres, à l'astrologie. T'as envie de le lier au karma. T'as envie de le lier au hasard. Le hasard reste quelque chose sur lequel tu vas mettre une réponse. Et du coup, je vois plein de liens avec ce que tu dis. C'est que, de nouveau, si la personne se relie ni à la religion, ni à un hasard, ni à d'autres croyances, t'as toujours besoin de trouver une réponse. Quelle qu'elle soit, faut un responsable. Faut un responsable, oui, c'est ça. Et ça peut pas être genre... Ah, mais souvent, j'ai l'impression que le hasard, justement... C'est un peu quand t'as envie de... Parce que souvent, c'est pas en mode, ah, c'est le hasard, ou c'était un fou qui a fait ça. Dernièrement, les théories du complot, c'est surtout des assassinats. Ça pouvait pas être un accident. Ça peut pas être un hasard. C'est la famille royale qui a décidé la mort de Lady Di. C'est machin... C'est le CIA qui a décidé de tuer Kennedy parce qu'il voulait faire ça. C'est à chaque fois en mode, tu mets un peu... Bon, l'assassinat de Kennedy, c'est clairement un assassinat, mais... En mode, un accident, ça peut pas arriver. C'est trop bizarre. Il y a quelque chose derrière. Ouais, ouais, ouais. Par contre, le point un peu marrant, rien à voir avec ce débat religion et théorie du complot, c'est les théories du complot qui finissent par être vraies. Genre, une théorie du complot, c'était que les gouvernements nous écoutent tout le temps. Ouais. Et c'est vrai ? Et les gens, ils disaient... Bah oui, c'est vrai. Il y a un type qui est... Je vais mettre des téléphones. Il y a un petit monsieur appelé Edward Snowden, si je ne me trompe pas, qui travaillait à un service des Etats-Unis et qui a dit, bon les gars, on écoute tout. On sait tout, on écoute tout. Genre, tout. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, il a maintenant dû s'exiler en Russie parce que les Etats-Unis, il n'aime pas trop ce monsieur. Il n'était pas content, ouais. Bah non, parce qu'il a déclaré des trucs qu'il n'était pas trop ce monsieur. Après, quand on dit écouter, je pense que ça, de nouveau, c'est pas le bon mot. T'es pas écouté. Non, t'as pas un agent du FBI qui écoute tout ce que tu dis. Tes données sont récoltées tout le temps sur ton téléphone, quoi que tu fasses, quand tu dis, oh, mais écoutez, le film dont j'ai parlé hier, il est là maintenant. Non, c'est... Enfin, ouais, s'il y a des liens qui se font, mais ouais. Mais ça, c'est pas caché. Non, mais à un moment, on ne savait pas. Mais c'est pour ça que... Avant que lui, il l'ait dit, et c'était une théorie du complot, c'était en mode, on pense que, mais jusqu'à ce que ça a été confirmé. Il y en a deux, trois comme ça qui ont été confirmés après, et puis il y en a plein d'autres, on sait juste pas. Et c'est pour ça que si, par exemple, on regarde une vidéo d'Harry Potter sur YouTube, on trouve des vidéos et des pubs d'Harry Potter partout sur tous nos réseaux. Ouais, non, ça, c'est juste la publicité ciblée. Non, mais c'est lié, c'est lié. Parce que, non, ça, c'est facile à expliquer. Il y a d'autres raisons psychologiques aussi, c'est que parfois, t'as regardé Harry Potter, t'auras vu la veille, l'avant-veille, la semaine d'avant les pubs d'Harry Potter, mais tu ne les auras pas remarquées, t'auras pas eu ton attention à tirer dessus. Du coup, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent comme ça aussi, c'est une question de... Oui, et puis il y a beaucoup de sites qui récoltent simplement ce que tu fais. Ouais, tes informations. Ah oui, bien sûr, oui. Ce qui est effrayant, c'est quand tu dis quelque chose oralement ou que tu le penses, et puis que le lendemain, t'es ça. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, dans ces cas-là, c'est généralement plus un petit tour de passe-passe. Est-ce que c'est un biais ou pas ? C'est ça. On va devenir matricé après cette émission. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça super intéressant que l'homme a besoin de se rattacher à quelque chose, et maintenant que la religion n'est plus cet ancrage, on s'invente des histoires, et imagine dans quelques années, une centaine d'années, les platistes, c'est une religion à part entière, ou genre il y a les reptiliens, je trouve ça fou. Je pense que pour une certaine partie des gens, et je pense en général, l'être humain a peur de l'inconnu, a peur de ne pas savoir les choses, a peur de ne pas contrôler ce qu'ils sont en train de vivre, ce qu'ils sont en train de faire, et du coup, c'est pour ça que, dans un certain sens, ils se raccrochent quelque part. Après, moi, désolée, je vais les afficher, je m'en fous, j'ai une de mes tantes qui vit en France et qui est très religieuse, mais dans un autre sens, ils croient à la théorie du complot, donc c'est surtout lié avec le Covid, surtout lié avec le Covid. J'allais dire, moi, j'ai vécu pendant six mois avec une coloc française, elle ne m'écoute pas, mais quand même, c'est pas grave, et elle, avec son copain, hyper impliquée, hyper croyante des théories du complot, et du coup, on en parlait beaucoup, 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 je vous jure, les gars, qu'à un moment, j'en pouvais plus, parce que, quasi, je finissais par me dire, en fait, c'est pas con non plus, tu vois, c'est pas con. Et puis après, heureusement, je retourne sur mes pattes et je me rappelle que je suis sur Terre et j'y crois plus. Et qu'elle est ronde. Mais c'est vrai que ça ne m'étonne pas que des personnes en détresse, ayant besoin de réponses, se tournent vers ce genre de réponses-là, du coup. Mais ce qui est effrayant, c'est que tu ne peux pas tout expliquer, donc parfois, les gens, ils te balancent les théories du complot, tu ne peux pas dire, ah mais non, c'est tatatatatam, parce que parfois, on ne sait juste pas. Et donc, si on ne sait pas, ça veut dire que c'est vrai, donc, parfois, c'est compliqué. Voilà, je voulais finir ma chronique en demandant, en posant la question, est-ce qu'au final, toutes les religions n'étaient pas de base des théories du complot d'une autre époque ? Et elles sont restées. J'adore quand tu finis tes chroniques par des questions à suspens. Voilà, je vous dépose ça là. C'était très sympa. Merci, Julio. Très intéressant, en vrai. J'ai adoré le tien. On répondra à ta dernière question, prochaine chronique, alors. Répondez sur le Twitch, venez parler, venez parler, s'il vous plaît, venez nous regarder. Après toutes ces chroniques... On a besoin d'amis. On a besoin d'argent. Après toutes ces chroniques qui vous retournent le cerveau, moi, je vais vous proposer une petite musique un petit peu plus détente, un petit peu plus joyeuse, ça s'appelle It's Alright. Demais...